Et bien, salut tout le monde, c'est Nui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du mode moine psychédélique du coup probablement si vous êtes sur cette vidéo c'est que vous avez déjà vu la vidéo du mode moine où j'explique théoriquement c'est quoi le mode moine etc. je parle un petit peu du mode moine psychédélique vous avez dit que cette vidéo est arrivée, elle est là, elle est dans les bacs vous êtes en train de la regarder et je vous laisse dans les commentaires dans la description, enfin bref, il y a la vidéo sur le mode moine pour ceux qui sont curieux de comprendre la théorie mais en résumé on va dire que c'est une période où on va s'isoler socialement, partiellement et enlever toutes les activités qui nous prennent du temps comme traîner sur le téléphone, des trucs comme ça pendant une certaine période de temps donné voilà, voilà du coup avant que ça commence vraiment, je tiens à vous préciser que cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation de quelconque substance légale ou illégale voilà, que ce soit bien clair entre nous et que les substances psychédéliques ont beau avoir un intérêt qui peut être thérapeutique etc elles comportent aussi des risques qui peuvent varier d'un individu à l'autre et d'une dose à l'autre du coup ça a été quoi exactement pour moi ? ça a été deux semaines où je me suis énormément focalisé sur moi-même et qu'est-ce qui s'est passé pendant les neuf premiers jours où j'ai micro-dosé du coup dans mes souvenirs, je n'ai pas pris beaucoup de notes je ne pensais pas que j'allais faire une vidéo dessus j'avais micro-dosé six jours sur neuf jours du coup c'est pas mal, les protocoles en général de micro-dose ils vont micro-doser plus un jour sur trois ça c'est plus James Fadiman dans sa théorie sinon Paul Stamets lui micro-dose quatre à cinq jours sur cinq mais des champis, c'est pas pareil et là j'avais micro-dosé du San Pedro, du Wash Fuma, de la mescaline et au final c'est un cactus qui est comme le PYOT juste il ne ressent pas au PYOT au final mais les principes actifs à l'intérieur sont au final identiques c'est de la mescaline avec quelques alcaloïdes très très légers qui vont modifier légèrement les effets comparé à la mescaline pure voilà les micro-doses que j'ai pris j'ai pris des micro-doses assez élevées c'est-à-dire dans les micro-doses on essaie de rester à 10% du dosage de ne pas dépasser 10% d'une dose moyenne là j'étais plus dans la zone des 20% du coup j'étais dans des grosses micro-doses et je pense que pas tout le monde peut gérer des psychédéliques sur certains termes, etc voilà quelles sont les limites exactement il n'y a pas énormément d'études sur ça il y a des gars extrémistes de fou comme Terence McKenna qui vont dire sur un mois tu peux bouffer autant de champi que tu veux YOLO il y a d'autres gens qui vont dire oui moi je tripe une fois par an une fois tous les mois une fois truc au final il n'y a pas vraiment de fréquence mais juste c'est clairement quelque chose avec lequel il faut faire attention surtout quand on est débutant et voilà du coup sur les deux semaines les neuf premiers jours c'était des micro-doses pendant six jours sur les neuf puis j'ai fait une période de quelques jours où je n'ai pas du tout micro-dosé au final ça m'avait tellement impacté les micro-doses que j'étais dans le même mindset et après cette période tout simplement j'ai fait un jeûne de trois jours et j'ai tripé à la fin du jeûne de trois jours au LSD avec une micro-dose de cactus justement du coup au final c'était quoi exactement le mindset ? à ce moment-là en termes d'alimentation j'étais purement végétarien je ne mangeais pas de junk food, de sucre ou quoi que ce soit parce qu'en soi avec le cactus c'est conseillé dans le diète d'être relativement végétarien après c'est un diète qui n'est pas censé être aussi strict que le diète comme je l'ai dit j'ai mangé végétarien ça c'est un animal que j'ai tué moi-même voilà ouais les humains c'est des animaux et qu'est-ce que je faisais ? je méditais souvent dans la bougie il ne faut pas parler à bouche ouverte vous vous attendez que je mâche c'est chien c'est ouf bientôt fini c'est bon il y a du poivre j'aime bien le poivre je méditais beaucoup durant cette période je méditais déjà pas mal avant mais je pense que c'était vraiment une période sur ces deux semaines où la méditation c'est un truc que facilement je pouvais essayer de me focaliser dessus 4 à 6 heures par jour en plus de la méditation je pratiquais beaucoup la respiration holotropique du coup ça c'est sûr que je vous en ai déjà parlé je vous en ai juste parlé dans la vidéo sur dans MDMA solo et c'est quoi le concept ? c'est de respirer en donnant des coups de ventre du coup c'est des contractions abdominales qui vont faire des respirations qui en général sont assez rapides du coup avec la bouche c'est la respiration comme des chiens genre et du coup avec le nez c'est pareil sans la bouche c'est et pour ceux qui sont vraiment curieux demandez le moi en commentaire et franchement je vous fais une vidéo dessus la théorie la pratique et franchement si vous êtes beaucoup à demander vous avez la vidéo dans très peu de temps voilà voilà en termes de méditation en général je me mettais en position du lotus et je faisais principalement ça à l'extérieur en nature parce que clairement le cactus et les psychédéliques en général ils donnent envie d'avoir ce contact avec la nature ouais ouais je fais ça pour contact c'est pas vraiment utiliser le langage corporel et sinon je méditais aussi chez moi et quand je méditais chez moi c'était avec la bougie du coup ça c'est quelque chose que j'ai même fait ce matin c'est une habitude que j'adore c'est dès que je me réveille je vais prendre une bougie je vais première chose dans la journée avant de toucher mon tel avant quoi que ce soit je prends une petite bougie je la pose devant moi je l'allume et je médite avec voilà en fonction des périodes de ma vie des fois je vais méditer juste 3 minutes des fois je peux rester 2 heures jusqu'à la bougie s'éteigne voilà première chose dès le matin je trouve vraiment que la méditation avec la bougie elle a d'énormes intérêts elle permet de se focaliser la beauté de la flamme permet de rester captivé et j'ai même fait des recherches comme quoi ça pourrait améliorer la vision voilà enfin sur moi ça a marché j'ai gagné un demi-point par oeil parce que de base je suis mieux je suis toujours mieux mais je suis mieux moi mieux c'est déjà ça et voilà méditation avec la bougie ça j'aimais beaucoup et voilà passer du temps dans la nature du coup je traînais dans les parcs dans les forêts vous allez trouver ça chelou mais aussi dans les cimetières les cimetières abandonnées bon quand je dis ça j'imagine que pour certains ça doit avoir l'air grave glauque grave chelou mais en général les cimetières c'est un endroit où il y a énormément de végétation et la beauté de la chose c'est aussi que les plantes et tout elles naissent des cadavres en fait genre en plus c'est beau parce que concrètement le cadavre il se fait bouffer par des vers c'est moins romantique charmant alors que des plantes des belles fleurs en plus il y a des belles fleurs moi je trouve qui poussent dans les cimetières je sais pas pourquoi peut-être je sais pas peut-être on est plein d'engrais en fait je sais pas je pense à donner de ça et aussi le fait de méditer sur la mortalité ça veut dire au final c'était même pas prévu c'était juste que dans la forêt où je me baladais voilà il y avait juste un cimetière juste à côté et au début je suis passé je faisais jamais attention mais là vraiment je me posais genre juste devant et je méditais je pouvais me poser vraiment longtemps à juste vraiment voir la beauté de la mortalité de la vie je sais pas comment expliquer genre on essaie tous de fuir le fait qu'on va mourir un jour et on essaie de pas y penser alors que c'est beau de se dire qu'on est éphémère qu'on a qu'une vie et voilà c'est vraiment bien le silence j'essaie beaucoup de faire ça ça veut dire quand j'étais chez moi je mettais en général je mettais en général de la musique du coup bon j'essayais d'adapter la musique un petit peu à l'ambiance dans laquelle j'étais et voilà mais sinon à chaque fois quand j'étais dehors j'essayais vraiment de me focaliser sur le silence on dit que le silence c'est la parole de Dieu que ce soit dans les religions ou dans les mystiques et clairement voilà j'essayais de faire vraiment le plein le plein de silence le plein de plongée en profondeur et je m'étais aussi isolé pas mal c'est à dire je pense que sur les deux semaines j'ai dû voir aucun pote à moi et j'utilisais clairement pas les réseaux sociaux j'ai dû juste parler à vraiment quelques proches à moi mais sinon je me suis vraiment isolé pendant une période de deux semaines clairement c'est pas long et dans ce genre de période ça fait du bien parce que t'as pas envie de forcément être touché par la pollution sociale qui est autour de nous je pense qu'il y a beaucoup ici qui sont d'accord qu'on est dans des sociétés assez fuck'd up et qu'au final les vibrations qu'elles ramènent etc c'est pas vraiment des choses qu'on va avoir surtout quand on est tripé au micro dosé et l'écriture l'écriture moi j'écris beaucoup j'ai commencé à écrire il y a 4-5 ans j'écrivais pas du tout avant et voilà et depuis j'adore vraiment écrire je trouve ça permet énormément de poser ce qu'on a dans l'esprit parce qu'au final notre esprit ne peut pas gérer deux idées en même temps c'est rare genre le fil des pensées c'est une pensée après l'autre comment comparer les choses comment voir les choses comment exprimer les choses l'écriture ça aide beaucoup l'écriture ça aide beaucoup et en plus c'était une période où j'arrêtais l'alcool et le tabac du coup l'alcool j'avais dû j'avais déjà pris la décision d'arrêter dans ma tête 3-4 mois auparavant mais j'avais dû boire très peu sur cette période genre 2-3 bières une fois dans le mois mais vraiment je voulais sortir ça de ma vie parce que clairement j'ai testé tellement de molécules je me suis rendu compte il y a tellement de molécules plus intéressantes que l'alcool je vais faire ça pourquoi ? parce que c'est légal et tout le monde fait ça non wesh réveillez-vous en fait et voilà et le tabac du coup j'avais déjà arrêté la cigarette depuis plusieurs mois mais j'utilisais encore le tabac naturel honnêtement je pense que le tabac naturel est 10 fois mieux que le tabac industriel où tu as des centaines et des centaines d'additifs des poisons des trucs que vraiment tu n'avais même pas envie de savoir c'est quoi et voilà je me suis dit que même le tabac naturel j'avais envie de m'en détacher parce que la conclusion à laquelle j'étais arrivé c'est qu'au final j'ai eu une addiction de plusieurs années au tabac etc et que je ne peux même pas vraiment à mon avis utiliser le tabac pour ses vertus parce que clairement c'est une plante qui a des vertus c'est les indiens d'Amérique c'était leur plante la plus sacrée ils avaient même accueilli les colons avec le tabac voilà au final ils se sont fait tabasser du coup ce n'était pas vraiment le bon plan et du coup pendant ces périodes j'essayais aussi beaucoup danser ça veut dire au final c'était quoi une journée type c'était je me réveille je me pose devant la bouche un petit moment je sors un couteau je découpe 3 à 5 centimètres de cactus je le bouffe j'enlève la peau avec les mains les épines avec les mains je le bouffe à l'arrache puis je sors de chez moi je sors de chez moi en général je prenais un petit pet du coup évidemment je roulais sans tabac du coup c'est possible oui c'est clairement possible de rouler sans tabac j'ai des vidéos sur ça pour ceux qui ont curé et tout c'est la plus grosse erreur du monde de fumer du cannabis c'est le tabac ce qui fait que tout le monde a un avis biaisé sur le cannabis très peu sont ceux qui le consomment tout seul et au final je roulais quelque chose de on va dire à peu près cette taille au final et au final ça me durait au final toute la journée c'est à dire je sortais de chez moi peut-être à 10h 11h du mat et je pouvais rentrer chez moi jusqu'à la tombée de la nuit j'étais au final je me baladais de parc en forêt en parc en forêt en cimetière et voilà je savais qu'il y avait des points d'eau dans la rue je partais boire j'aime trop l'eau je buvais beaucoup clairement je buvais en plus particulièrement pendant j'aime trop boire moi j'aime trop en parlant d'eau bien sûr oui 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 voilà et je me rendais compte j'avais des connexions malades avec les arbres au fur et à mesure je me rappelle vraiment au final j'avais pris mes habitudes et il y avait un coin de la forêt où je me posais où il devait y avoir 12 arbres et chaque arbre je le connaissais je pense que je leur avais même donné des prénoms enfin des prénoms pas vraiment mais comme si je m'étais attaché à eux et j'avais vu une énergie dans chaque arbre et au final je partais dans des délires je faisais des câlins aux arbres je dansais au milieu des arbres au final je partais dans des délires où je sais pas c'était entre la danse et je pense des trucs je sais pas des katas de karaté de taekwondo des trucs qui me venaient naturellement de l'intérieur et voilà c'était chez moi moi j'essayais et même dehors j'essayais d'éviter les miroirs et le temps c'est à dire j'essayais de ne pas du tout regarder l'heure ou de demander l'heure jamais jamais et ni de voir les miroirs ça ce truc des miroirs c'est parce que dans les monastères ils évitent de mettre des miroirs du coup je me suis dit clairement au final un miroir c'est quoi c'est une illusion je vais voir au final ce que je veux voir ou ce que mon subconscient veut voir quel est l'intérêt de regarder une illusion tout simplement voilà après bon la plupart du temps comme je suis maintenant je me baladais de torse nu parce que clairement c'est trop bien de prendre le soleil dans ce genre de truc et voilà et au final je pense des fois ça m'arrivait de prendre des bâtons de jongler avec et tout je me rappelle une fois un jour dans la forêt genre j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une connexion de fou avec les arbres genre j'ai vraiment eu un arbre qui était comme en fluo et qui ressortait et qui m'envoyait une énergie je sais pas c'est dur à décrire ce genre de choses jongler aussi avec un bâton ça j'aimais bien bon j'imagine les gens qui me voyaient me balader dans la rue entre le parc et la forêt en train de jongler avec un bâton de torse nu en claquette ils ont dû se dire ce gars prend de la drogue et ils étaient probablement dans le juste voilà et voilà en termes de cannabis je suis resté sur des dosages très bas ça veut dire qu'au final sur les deux semaines peut-être j'ai dû fumer l'équivalent de un gramme ou deux ça veut dire qu'au final un joint du coup au final bon c'était ça mais en plus je mettais une petite pointe de cannabis du coup les autres plantes comme j'ai maintenant ça y'a quoi y'a de la verveine de la sauge de la menthe de la camomille de la marjolaine bref plein de trucs et au final bah comment je fumais je fumais comme ça je vais vous expliquer une taffe oui bon tout le monde je pense c'est quoi une taffe et après la deuxième taffe je posais le pet j'attendais qu'il s'éteint je le foutais dans ma poche et je reprenais deux taffes une heure après du coup au final ça restait sur des dosages très très bas quasiment de la quasiment du micro dosing mais franchement cette manière de fumer elle m'arrangeait de ouf et qu'est-ce que je consommais d'autre je ne buvais pas de café je ne buvais pas de conneries et tout j'évitais le sucre mais je prenais du thé je ne sais pas si vous voyez mais je prenais au final des grains de thé j'en mettais 4 dans ma poche par jour je ne sais pas pourquoi j'avais ce chiffre et de temps en temps j'en graillais un on va me dire pourquoi du comment bah on vit dans une société où les gens ils carburent à la caféine ils carburent au Red Bull et tout et clairement dans le thé ça c'est je pense du thé vert il y a de la caféine mais il y en a très peu un dosage très bas avec de la L-téanine etc qui va arranger les facteurs de stress parce que concrètement le café c'est du jus d'anxiété on ne va pas se mentir et le fait de ressentir juste le boost énergétique à ce dosage là ça m'apprenait beaucoup ça m'apprenait beaucoup voilà et sinon j'aimais aussi me balader sur les doigts c'est à dire non je ne suis pas genre je n'étais pas comme les gens qui font du parcours qui sautent d'un doigt à l'autre et qui sautent genre au milieu d'un vide à 100 mètres de hauteur entre deux toits non je partais juste sur les toits parce qu'il y a beaucoup de soleil tu as des jolies vues personne ne t'embête et voilà dès que je voyais un immeuble ouvert je rentrais j'allais je me posais sur leur toit et je kiffais ma vie et vraiment des fois je m'amusais bien je m'appelle une fois je descendais les escaliers j'ai trouvé un tableau trop beau au milieu d'un immeuble que je ne connaissais même pas je suis resté deux heures à regarder le tableau genre des fois il peut arriver des choses grave intéressantes voilà voilà et après pendant cinq jours je n'ai pas du tout micro dosé mais clairement le fait que j'ai eu une micro dose avant je me sentais comme si j'étais micro dosé du coup j'ai gardé à peu près la même routine peut-être j'étais un peu moins dehors et un peu plus à l'intérieur chez moi j'étais rarement dehors la nuit c'est-à-dire les rares fois où j'étais dehors la nuit je ramenais des bougies avec moi et j'étais tout seul la nuit dans un cimetière avec une bougie et c'était génial franchement j'aime trop vous avez vu la manière dont je l'ai dit il y a bien le petit côté dramatique et voilà et après j'ai fait un jeûne à l'eau de trois jours ça veut dire pendant trois jours tout ce qui rentre dans mon corps c'est de l'eau concrètement c'était de l'eau et du curcumin parce que le curcumin j'avais vu une vidéo d'un scientifique qui disait le curcumin augmentait les effets introspectifs de psychédéliques et même en Ayurveda le curcumin je pense que c'est l'énergie du feu et moi j'aimais trop je tapais des grosses doses de curcumin et je me sentais comme comme les super saïens qui font comme ça et ça part en cacahuète voilà et le troisième jour de mon water fast je me suis dit que j'allais j'allais triper du coup gros warning en tant que débutant t'es pas censé triper sans avoir quelque chose dans le ventre et même un water fast de trois jours c'est pas forcément pour les débutants même si trois jours c'est archi tranquille genre il y a des gens qui fassent jusqu'à 42 jours 42 jours c'est clairement dangereux mais trois jours juste à l'eau il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter mais clairement pour un trip c'est pas conseillé c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou quoi ou qui n'a pas le mindset qui va avec tu peux tout simplement faire une chute de tension ou un truc hypoglycémique ou quoi voilà voilà le trip comment ça s'était passé journée classique réveil bougie un peu d'écriture un petit ça coupe des cactus et voilà et puis j'ai drop à un moment 150 microgrammes de un CP LSD du coup un CP LSD pro-drogue du LSD qui n'est pas dans la liste des substances illégales je pense actuellement en France après bon les lois varient beaucoup et ça reste enfin voilà et c'est quasi identique les pro-drogues du LSD la plupart sont quasi identiques sauf certaines genre la et la etc et je suis monté on va dire j'ai commencé à la monter chez moi puis je suis sorti je m'étais juste posé dans une sorte de parc et j'ai commencé à méditer au fur et à mesure je sentais vraiment que je plongeais j'essayais de me focaliser sur le silence il y avait des fois quelques sons de voitures des trucs dérangeants mais il y avait aussi des musiques d'oiseaux des petites sons d'insectes des chats qui passaient et voilà moi j'essayais vraiment de juste méditer et de partir je pense que j'avais tiré deux tafs au début puis vu que j'ai senti que c'était un gros trip j'ai mis le pet dans ma poche zipper et je l'ai oublié et voilà et tout ce que je me rappelle c'est qu'au final je partais je partais au bout de en plein quand j'ai atteint le pic il y a un gars que je croisais de temps en temps à base de Salut ça va qui bossait dans le quartier et il vient il me voit torse nu du coup je pense il voulait me faire une blague il m'a dit ouais est-ce que t'aimes nager moi à ce moment là ça y est il n'y a même pas quelqu'un qui pensait moi j'étais dans mon trip il y avait un truc automatiquement je lui répondais je lui dis oui je vais me nager il m'a dit est-ce que ça dirait d'être maître nageur il y a une place de maître nageur qui s'est libérée moi dans mon délire je suis trippé je me dis mais maître nageur c'est trop bien tu peux nager quand tu veux du coup je lui dis bien sûr et j'ai pas compris si le gars était sérieux ou il rigolait c'est-à-dire en termes de visuel je voyais il tapait des putains de sourires du joker puis d'un seul coup il avait l'air très sérieux et du coup moi je suis resté continué à lui dire que j'étais archi chaud de devenir maître nageur tu vois et à un moment le gars il part il me dit ok truc et je sais pas si le gars il part pour chercher le gars qui engage un maître nageur et tout tout ce que je sais qu'à un moment je me dis putain j'ai rien du tout compris à ce qui se passe et j'ai pas envie d'interagir socialement et je me suis barré en fait et c'est voilà j'ai raté ma l'opportunité de ma vie d'être maître nageur mais après je me suis dit non maître nageur en vrai tu nages pas t'es posé en haut d'un truc et tu siffles sur des gosses genre c'est chelou comme job mais voilà voilà et après je pense je suis parti dans le parc je me suis posé sous un arbre et encore j'ai médité je pense que j'avais mis de la musique et tout et voilà rien de très spécial je pense que c'était quand même plus fort qu'un trip à ce même dosage là si je n'avais pas été dans les mêmes conditions et voilà c'était rien de très spécial je prongais dans mes profondeurs je sentais que c'était plus une sorte de mort de l'ego assez simple dans le sens où je n'avais pas resté une période assez en introspection même beaucoup en introspection du coup je n'avais pas forcément des traumas qui allaient sortir de manière assez brutale c'était plus des choses qui remontaient assez tranquillement et après j'étais parti j'étais parti je commence à marcher et tout et je croise je croise quelqu'un à qui je disais bonjour de temps en temps qui était en train de boire du thé et il m'a proposé de boire et sur le moment je ne sais pas comment expliquer au début je me suis dit non je ne suis pas censé être rude manger tout mais il y avait quand même une part de moi qui me disait t'es tripé peut-être il faut un minimum de sucre pour faire tourner et du coup quand il m'a offert le thé je n'ai même pas réfléchi je me suis dit vas-y c'est un signe de l'univers qui essaie de t'aider tout et je bois juste 2-3 gorgées de thé bien bien sucré mais juste vu que les quantités de thé que je prenais étaient hyper réduites et que je n'ai pas touché du tout de sucre l'effet était une dinguerie et là le truc de fou c'est que j'ai mis ma main dans ma poche au moment où j'ai goûté le sucre et j'ai vu qu'il n'y avait pas montel mais la peur de ne pas avoir montel elle est arrivée au même moment que le goût du sucre et du coup c'était quand même une sorte de révélation qu'au final dans montel je cherchais des plaisirs instantanés de par les notifications de par plein de trucs et qu'au final le fait d'avoir cette expérience on va dire avec le sucre c'était une manière de se rendre compte que c'était une sorte de plaisir malsain etc et du coup je me suis juste dit genre quand t'es tripé enfin moi personnellement je me casse pas la tête je me dis juste que j'ai un problème ok est-ce que je vais mourir ou pas non on s'en fout du coup je suis juste parti et je m'étais dit si je retrouve pas montel je reprends pas de tel avant longtemps et au final je suis parti tranquillement j'ai retrouvé montel il était à sa place je l'ai pris et voilà et clairement juste le sucre genre sous tripé hyper sensible j'ai senti que c'était une dinguerie et voilà et après quand je suis arrivé dans le parc j'ai vu des gars qui faisaient du skate et je me suis dit mais il y a plein de gens qui sont psychédéliques ils apprennent hyper vite genre il y a des gens qui prennent des psychédéliques pour apprendre des langues en quelques jours et tout je me suis dit vas-y fais du skate t'en as jamais fait de ta vie t'as jamais vraiment essayé vas-y du coup je vais chez les gars que je connais pas qui sont un peu plus jeunes que moi je leur dis est-ce que je peux essayer de skate ils me disent bien sûr et tout j'essaie, j'essaie le gars il m'explique et tout je commence à réussir à glisser un peu je truc, je truc et à un moment je tombe tu vois et la peur que j'avais de base c'était de tomber mais quand je suis tombé c'était tellement rien genre je suis tombé sur mon cul j'ai pas eu mal à rien du tout j'ai pété de rire j'ai fait que péter de rire même si tout ça la peur que j'avais depuis le début c'est ça genre qu'on a peur de quelque chose c'est ça genre en fait il n'y a rien derrière et voilà et après je me rends compte que quoi je pensais que je connaissais pas les gars et je me rends compte qu'un des gars je l'avais jamais vu en vrai mais c'était un proche d'un proche à moi avec qui on avait parlé sur Facebook parce que mon proche nous avait mis en contact parce que justement ce gars il voulait découvrir les psychédéliques et il était venu me poser des questions sur comment ça marche comment commencer ce qui m'inquiait ce qui tout on avait parlé pendant deux mois il avait découvert et tout puis voilà j'avais perdu le contact avec lui et du coup en plein trip le gars il me racontait il me racontait ses tripes qu'il avait fait LSD de CBFly et tout les visuels qu'il avait eu moi je trouvais ça trop bien que moi je suis en plein trip et que quelqu'un qui tripe bon il allait triper probablement s'il ne m'avait pas croisé mais qui a trippé sous mes conseils me raconte les tripes qu'il a fait je trouvais ça trop bien voilà voilà après je leur ai proposé de fumer avec moi ah incitation nanana bon niquez vos races et les gars à un moment un des deux gars il avait touché sa pote il était en mode putain on n'a plus de clopes je me suis dit waouh vraiment j'ai pris le recul en plus j'avais arrêté le tabac de waouh genre il doit y avoir 10 milliards de fois cette interaction par an dans la planète ah il n'y a plus de clopes genre t'es en mode qui est un peu pas bien alors que c'est un truc que tu trouves partout genre tu peux gratter une clope à la première personne que tu croises dans la rue et voilà après quand je leur avais proposé de fumer ils avaient dit ouais non j'ai arrêté le cannabis truc et je fume des clopes bon moi j'avais essayé de décourager le gars pour les clopes vu que j'étais dans le truc et le gars il était dans un délire il m'a dit ouais moi les clopes je kiffe trop ma dernière clope je vais le fumer sur mon lit de mort et voilà je pense que j'aurais été sauf je me serais dit c'est un bolos et vu que j'étais sous psych et les déliques je m'étais dit peut-être qu'un jour ça ne sera plus un bolos voilà voilà et après quand j'ai fumé le pet j'avais pas du tout fumé pendant quasiment tout le trip depuis le début et j'avais juste fumé un tout petit peu et à ce moment là j'ai senti comme les effets du cannabis mais de manière hyper douce mais hyper subtile et forte en même temps je ressentais comme un voile sur mon corps physique qui se mettait et visuellement j'avais comme un oeil qui pouvait voir une sorte de monde invisible à travers genre la matière noire ou je sais pas genre j'avais un oeil qui voyait normalement enfin bon j'avais des visuels et tout mais rien de très poussé mais l'autre oeil techniquement genre je voyais un truc sombre et invisible genre une sorte de monde invisible derrière les trucs ça m'a un peu fait flipper mais j'ai pris le truc comme quelque chose de positif et voilà et du coup au bout d'un moment la nuit elle est tombée je me suis un peu baladé et puis je suis rentré chez moi et là j'ai mangé devant une bougie je pense clairement après trois jours de jeûne faut pas manger n'importe quoi j'ai oublié ce que j'ai mangé ça devait être des légumes des fruits un truc comme ça et j'ai mangé devant la bougie en essayant d'apprécier les plus petites sensations de goût et voilà franchement c'était complètement fou de redécouvrir le goût après trois jours sans manger sous trip et c'était vraiment vraiment beau vraiment ça avait quelque chose de transcendant j'essayais de le faire le plus lentement possible et voilà après clairement je suis parti dormir et voilà après je me suis remis dans un mood un peu plus normal en gardant des habitudes d'écriture de méditation de bougie de nature mais sans être dans ce mood là voilà voilà les amis on touche à la fin de la vidéo du coup clairement un mode moine psychédélique avec du recul je pense vaut mieux le voir différemment pas micro-doser et triper du coup peut-être un mode moine qui serait full micro-dose ou juste un mode moine où je triperais peut-être à la fin du mode moine et le mode moine serait la préparation du trip ou un mode moine qui serait qui serait comme le mode moine que je fais actuellement qui serait à la suite d'un trip un trip qui aurait bien changé qui aurait bouleversé la manière de voir qui aurait eu envie de s'extirper de certains schémas du coup voilà 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 après clairement ce n'est pas une incitation je vous partage mon expérience mon témoignage pour que vous ayez des idées voilà voilà les amis du coup je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche si le contenu que je fais vous intéresse comme ça vous ratez rien et voilà voilà si vous voulez m'aider n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à mettre un commentaire ça permet à la vidéo de toucher plus de personnes et je vous laisse ici sur le côté là ma vidéo sur le San Pedro le Huachuma du coup le cactus psychédélique pour que vous ayez un peu une idée sur c'est quoi exactement parce que ce n'est pas très connu et ici je vous laisse un truc sur le micro dosing que j'ai fait aux champignons un truc dans un setting beaucoup plus classique hasta la vista les sahab